Ceux qui voulaient voir le Maxime pour développer leur blog Gutenberg, je ne vais pas vous parler du tout comment développer un blog Gutenberg, ça c'est sûr. Par contre, ce que je voulais aborder, qui est un sujet intéressant dans un off-camp, mais ça peut être un sujet aussi intéressant dans un autre type de conférences, ça concerne la peur de la prise de parole en public. En fait, il y a énormément de monde qui a peur de venir sur scène, de parler au micro, et puis de parler comme ça devant les gens qui les écoutent, et c'est une peur qui est assez primale, et je me disais que ça pouvait intéresser les gens de savoir qu'est-ce que moi, en tant que personne hypersensible, hyper traqueuse, est-ce que j'ai utilisé depuis quelques années pour m'améliorer dans la prise de parole en public. Donc, est-ce qu'ici il y a des personnes qui se disent « Ouh la vache, je n'oserais pas parler comme ça sur scène ? » Bon, là devant, il y a 20 personnes, mais même, peut-être sur une scène un peu plus grande, de parler pour 150 personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient peur de ça ? Bon, ouf, parce que sinon ça ne marchait pas, parce que je vais… Voilà. Ce que je veux, c'est que ces personnes-là, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de ma présentation, vous vous dites « Ah ben finalement, si elle a pu, moi je peux aussi, et puis peut-être dans un an, dans deux ans, c'est moi qui vais soumettre une proposition de conférence dans un autre WordCamp. » Donc, pour Cinzia qui est là, en 2014, il m'a sauvé la vie. Parce que quand j'ai parlé dans le premier WordCamp que je suis allée, donc c'était WordCamp, je suis allée en Zurich, et puis j'avais un truc que je voulais présenter, j'étais toute enthousiaste, mais quelques semaines avant, je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que j'ai proposé une conférence ? » J'ai pas du tout bien dormi pendant des semaines, j'ai fait des cauchemars. Le jour d'avant, j'étais tellement paniquée que j'ai pas du tout profité de la soirée des orateurs, qui procède souvent à mon terme, c'est dommage parce que c'est un super endroit à Zurich, et j'ai mal dormi, j'ai embêté la personne qui est venue avec moi dans le train, qui a partagé ma chambre d'hôtel, donc c'est à l'aime, vous pourrez lui demander, c'était terrible pour elle. Et puis, le lendemain, quand c'était mon heure de parler, j'ai eu la mâchoire qui s'est bloquée. J'ai eu les yeux, des larmes qui ont commencé à couler, et puis moi j'étais complètement paniquée, et pendant, bon pour moi ça a duré très longtemps, ça se peut, c'était que quelques secondes, mais pour moi j'ai l'impression que c'était une minute, je pouvais pas parler, et puis tous les gens m'ont regardé comme ça. Je me suis dit, il faut que je commence, il faut que je commence, et puis en plus, quand c'était en anglais, ça c'est pas tellement le problème. Mais je ne pouvais pas, j'étais paralysée. Bon, ensuite j'ai réussi à commencer, et Tchintia qui est là, elle faisait comme ça, elle faisait un geste de la tête, et en fait, ça m'a beaucoup encouragée, je me suis dit, il y a au moins une personne dans la salle, pour qui c'est intéressant, pour qui s'intéresse à ce que je dis, et j'oublierai jamais Tchintia pour ça, parce que c'était ma première conférence devant un certain nombre de personnes, et puis pour moi ça m'a vraiment encouragée. De toute manière, c'est bien de regarder tout le monde à un moment, mais c'est bien de viser une personne pour qui au moins ce que vous dites ça m'intéresse, et puis de dire, peut-être, c'est comme si j'avais une conversation avec elle, c'est une personne avec qui on discute, et puis ça enlève la pression. Maintenant, avant ça, donc avant 2014, il y avait aussi la première expérience dans un meet-up, où on était peut-être le même nombre que là. Et là, si vous pouvez regarder, derrière Tchintia, il y a un manuel qui est témoin de mon stress de l'époque, et certainement aussi de l'évolution, parce que nous organisons ensemble un meet-up à Genève, et puis de voir l'évolution, il y a cinq ans on m'aurait dit, en 2018, il y aura une annulation en horreur du matin, et puis tu vas proposer un truc que tu n'as pas préparé, tu n'as pas de slides, tu n'as pas de notes, tu n'as rien du tout. Et puis voilà, donc moi aussi j'apprécie de voir l'évolution. Maintenant, je sais que pour certaines personnes, c'est assez facile de prendre la parole en public, parce qu'ils ont l'habitude peut-être de faire à l'université, de présenter des choses devant du monde, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, je me suis intéressée aussi à l'origine de cette peur. Pourquoi est-ce que c'est un truc qui est tellement fréquent ? Et en fait, il y a des explications qui sont neurologiques par rapport à l'évolution, parce qu'en fait, à l'époque des cavernes ou avant, même pour tout animal, si on est vu par tellement de peur de yeux, on est en danger en fait. Donc c'est prédateur proie, et puis le truc c'est que ça nous déclenche une peur parce qu'on est en danger. Et puis, la réaction primale à ça, c'est soit la fuite, soit être immobile, soit attaquer. Donc il y a des gens, c'est une histoire d'hormones de stress, et les hormones de stress qui sont le cortisol et la noradrénaline, ils déconnectent le cortex préfrontal, qui est notre cerveau intelligent, qui nous permet de raisonner. Parce que le cerveau intelligent, il va dire, mais personne ne me met du mal ici, j'ai que des amis, c'est la communauté Wordpress, ils sont cool et tout, personne ne va m'attaquer, je ne vais pas me faire manger, et même si je dis des toutes grosses bêtises, je ne vais pas mourir, je ne suis pas en danger en fait. Mais si le cortex préfrontal qui est le cerveau intelligent est déconnecté par ces hormones du stress, et bien en fait, on n'a que la réaction primale qui est là, la réaction primale, ça va générer du stress et tout ça. Et justement, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup avec l'hormones du stress, qui est faite normalement pour une fuite, qui déconnecte le cerveau pour amener plus de sang dans les muscles pour pouvoir fuir. Genre si je croise un ours dans la forêt, ça va être pratique d'avoir peur en fait, ça va être pratique d'avoir du stress, parce que ça va me donner plus de muscles pour courir plus vite, pour ne pas me faire manger ou me faire attaquer. Enfin, manger dans les ours, ils sont en lion on va dire. Donc en fait, c'est super pratique d'avoir du stress quand on en a besoin, mais ça nous empêche d'être sereins quand on n'en a pas besoin, quand on ne veut pas qu'il y ait ce stress qui nous empêche de travailler. Donc c'était intéressant aussi de connaître les origines. Et puis j'ai voulu m'améliorer pour ça, parce que je me dis, mince, moi j'aime bien les wordcams, j'aime bien les parler dans les wordcams, et pas seulement les wordcams, j'aimerais bien un jour partager mes idées dans un TED talk pour ceux qui savent ce que c'est. J'aimerais bien faire des vidéos pour mettre sur mon site et puis parler pour tout le monde. Et si je parle toujours comme en 2013, 2014, le message ne va pas passer, ça va faire genre la paumée qui a peur, ça ne va pas. Donc j'ai voulu m'améliorer, et pour ça j'ai eu plusieurs façons de faire, ça prend des années, mais j'ai d'abord parlé de plus en plus souvent dans les meet-ups à Genève. Donc chaque fois qu'on n'avait pas d'orateur, j'ai proposé quelque chose. Et puis même de présenter à la base, on prend l'habitude. Et j'ai proposé des conférences aussi dans d'autres wordcams, et j'ai parlé d'il y a une année à Marseille. Donc j'ai fait une conférence sur le code de conduite, et on s'est trouvé pas mal, j'ai mieux vécu tout ça, parce que j'avais quand même l'habitude il y a quelques années, mais il n'y avait pas de stress avant, à l'avance. J'ai pas mal vécu trois semaines sans dormir, enfin des fouchements et tout ça. Mais il y avait quand même la voix qui tremble, la peur tout de suite de ne pas pouvoir profiter de la soirée d'avant et du matin avant de parler. Donc j'utilise là, c'est le moment maintenant que je rejoigne un truc qui s'appelle Toastmasters. Et Toastmasters c'est en fait un club international, donc on a 300 000 membres, et c'est pour aider les gens justement à dépasser, non seulement à dépasser la peur, mais aussi à apprendre à parler correctement. C'est-à-dire qu'en fait depuis une année que j'y suis, je suis allée quasiment à tous les meetings, et puis on a un manuel quand on s'inscrit, puis il nous aide la première fois à savoir se présenter, ensuite à savoir structurer sa présentation, et puis au fur et à mesure du manuel on apprend diverses choses. Après il y a comment utiliser le langage corporel, comment utiliser des aides visuelles si on a des slides, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis on a des gens en feedback bienveillant en fait, qui nous aident, qui sont des orateurs plus expérimentés. Ils comptent les a, e, e, les petits mots qu'on rajoute et surtout les e. Il y en a qui comptent le fait qu'on doit estimer, on doit parler entre 5 et 7 minutes, on doit savoir, on doit préparer, et ça c'est très intéressant. Et puis surtout à chaque meeting il y a des, eux ils appellent ça des table topics, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui pose une question, puis on a entre 1 et 2 minutes pour improviser une réponse. Et ça c'est vraiment sympa parce qu'en fait, vu qu'on est dans un environnement bienveillant de gens qui sont passés par là, on sait qu'on ne sera pas jugé, puis on s'entraîne, puis ils expliquent que dans le business, c'est très souvent dans les évènements de networking, c'est très souvent la personne elle vient, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis si on répond un peu qu'on ne sait pas. Alors on prend l'habitude en fait d'improviser. Et c'est pour ça que je me suis dit ce matin, ben je relève le défi, ok il y a un orateur qui n'est pas là, bon voilà je vais prendre sa place. Chose qui aurait été complètement impensable il y a quelques années. Alors maintenant aussi par rapport au stress, ce qui peut aider beaucoup c'est de feinter son corps. Si le corps a du stress, ben on le déstresse. Donc il y a le truc de la bouteille d'eau, parce que le stress chez moi, peut-être pas chez tout le monde, ça générait le souffle court, je t'avais soufflé, comme ça, presque en train de pleurer. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, ben on s'arrête. Vous pouvez réfléchir, mais pendant ce temps je fais quoi, je bois de l'eau. Donc ça c'est un truc qu'on peut utiliser, donc voilà, moi j'utilise, pour être peut-être mon sage ou pas de l'or, mais par contre, justement tout ce que j'ai listé avant, donc aller dans un Club Toastmaster, il y en a plein dans toutes les régions du monde, enfin, dans toutes les régions il y a plein de clubs, donc à Genève on en a 7 ou 8, à Lausanne, je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3. Je pense que partout où vous venez, il y aura un Club Toastmaster pour loin, en plus c'est sympa. et donc en plus de ça depuis une année, je fais de la méditation, méditation pleine conscience, donc ce qui veut dire, en gros, ce qu'on apprend, c'est que j'accueille ce qui m'arrive, même si c'est un truc qui va revenir au problème, je l'accueille, je le prends, je vis à travers le truc, en étant simplement conscient. Puis ça aussi, ça aide beaucoup, parce qu'au lieu de se dire la peur qui va nous paralyser, ben tant pis. Et même si je dis une grosse bêtise, moi j'avais envie d'essayer de vous faire rire, pour l'instant vous n'avez pas beaucoup rire, mais je n'ai pas encore réussi à sortir un truc drôle. Ben je dis, je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave. Et si je me plante, demain vous aurez oublié, ce n'est pas grave. Bon, il y a peut-être, sur votre postivie, ce sera peut-être pour toujours, mais vous, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, genre, le souvenir, la grosse bêtise que j'ai sortie, qui est faute. Et, si il y a quelques années, il y avait eu une personne comme moi, qui avait peut-être donné ce genre de conférence, peut-être que je serais allé plus tôt à ce master, peut-être que j'aurais fait plus tôt de m'entraîner, et puis ça aurait été plus facile, plus vite. Parce que j'aurais pu faire ça quand j'avais 20 ans, pourquoi j'ai attendu d'être dans ma deuxième partie de 40, 40 heures, pour apprendre à faire ça, c'est un peu dommage. Donc, s'il y a des personnes que ça peut aider, ben je trouve ça cool. Donc maintenant, ceux qui ont levé la main, tout à l'heure, que j'avais dit, qui c'est qu'il y a peur de prendre la parole publique, notre organisateur en chef, lui, il a pris la parole publique, etc. Mais par exemple, toi, si tu as peur de prendre la parole publique, est-ce que tu saurais identifier mieux, pourquoi, par rapport à ce que je dis, ou il y a d'autres raisons ? Non, mais c'est le stress, en fait, c'est ce que tu disais, c'est le souffle court, en fait, et ce souffle court qui arrive, et en fait, tu as l'impression de s'étouffer soi-même, de manquer de souffle, et voilà. C'est ça, et voilà, c'est le stress, le souffle qui manque, et de se sentir tendu, et de se dire, personne est en face de moi, mais elle est en train de voir également ce qui se passe, que je ne suis pas bien, et voilà. C'est aussi l'image qu'on donne aux autres. Ouais, donc la peur d'être jugée. Ouais. Alors j'ai une très très bonne nouvelle pour toi, tu viens de parler en public, et en plus, tu n'avais pas du tout le souffle court, donc... J'étais un petit peu stressée. Ouais, mais non, ça ne s'entendait pas. On commence à avoir un petit peu les membres au RAID. Oui, oui, on sent, c'est la tonaline en fait, qui gagne les membres. Donc voilà, donc moi, j'ai dû improviser cette présentation, elle n'est pas totalement improvisée, parce qu'en fait, pour être honnête, je l'avais proposée pour le World Camp Paris 2018, et ben, quand il y a 20 places dans une conférence, et puis qu'ils reçoivent 40 ou 50 propositions, ben, ils prennent les 20, pas forcément meilleurs, mais ils choisissent. Et j'étais, j'étais donc, j'étais pas que appérateur, mais là-bas, il y a tout le monde qui est venu, ils ont pas eu une annulation. Et puis, j'ai proposé aussi cette conférence en anglais, pour le World Camp Milan, qui va avoir lieu au mois de novembre, mais là, ils ont reçu plus, presque 100 propositions pour 20 places, donc effectivement, j'ai pas été prise non plus. Donc je me dis, bon ben, vu qu'ils sont dans les annulations, ben, je vais essayer de rendre service à des gens du World Camp Paris 2018, pour apprendre à parler en public, et de combattre la peur. et puis, je voulais aussi dire que, en fait, quand on parle d'hypersensibilité, des fois, on croit qu'une personne hypersensible, c'est juste un mot pour définir un caractère, des fois, ça peut être même un peu péjoratif, mais en fait, il y a une hypersensibilité qui peut être même, comment dire, diagnostiquée, qui peut faire partie des troubles, des troubles de l'attention, et ce genre de choses, et puis, qui peuvent s'apparenter, par exemple, des hypersensibilités au toucher, ou des hypersensibilités doulées, il y a des gens qui ne supportent pas certains son, il y a des gens qui sont hypersensibles de la vue, donc c'est plus une hypersensibilité, quasiment, dans ce genre-là, que moi, je souffrais avec le monde souffrir, entre guillemets, parce que, voilà, on peut tout dépasser. Et mon but, prochain, est de faire cette même différence, en anglais, et d'essayer de la proposer dans un board, beaucoup plus grand, qu'un board, je ne vous dis pas qu'ils vont m'accepter, mais, en attendant, il y a quelques temps, je n'aurais jamais pensé pouvoir, même proposer, pour un truc, où il va y avoir plus de 2000 personnes. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, ça n'est pas forcément très long, parce que je n'ai pas forcément rempli les 30 minutes, là, je ne sais pas à combien on est, mais je peux répondre à toutes les questions pendant les minutes qui restent. Et puis, voilà. Je pense que ton histoire de méditation, d'accepter la chose comme elle vient, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je n'ai pas tellement le problème, si tu me dis, il faut aller parler, je dis, ah ouais, j'essaye, on verra bien. C'est plutôt en cours de route que la panique survient. En cours de route, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que j'ai encore à raconter ? Et c'est là que tout d'un coup, j'arrive dans un moment de panique. Et c'est là que je me dis, ben, moi, si tu, je pense, avec la méditation, si tu acceptes en pleine conscience ce qui est en train de t'arriver, ça va t'aider à surmonter ce cap de panique de mi-parcours. Oui. Je ne sais pas, est-ce que tu as une expérience maintenant que tu as parlé dans le club, dans ton club de Tosmasters ? Tosmasters. Oui. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça ? Par exemple, te lancer avec une certaine confiance et qu'après, ton cours de route. Oui. Et puis, attention, moi, j'ai qu'un an à Tosmasters, donc j'ai encore, je ne dis pas que tout va bien, maintenant, c'est un truc à long terme. Oui. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, c'est un peu le contraire de ce que je suis en train de dire parce que je commence à m'essouffler. et justement, tout ce qui est la méditation pleine conscience et puis aussi, le coup de la bouteille d'eau, ça permet, en fait, de se concentrer sur la respiration. Donc, si on respire, on peut faire descendre l'adrénal énergie et le cortisone qui sont les hormones du stress. Donc, oui, respiration, de l'eau et puis, savoir que, voilà, on traverse le truc, on est quand même dans le truc. Oui. Voilà. Merci. Oui. Monique ? Oui. Si on est dans un petit public, je pense que ça va encore, mais quand c'est une grande salle avec une centaine de personnes, je trouve qu'il y a des sentiments qui arrivent et qui me pressent vers le mur. Je ne sais pas. Oui. Oui. Alors, ce matin, je vous disais, peut-être que je parlerai dans la grande salle, je ne savais pas qui est Manuli, mais effectivement, le but, c'est d'aller toujours plus grand. Et c'est pour ça que je disais, depuis 2013, j'avais commencé par parler dans les meet-up à Genève et des fois, on avait 20 personnes ou 15 personnes. Comme ça, on s'habitue. Et effectivement, plus il y a de monde, plus ça fait peur, plus c'est un challenge. Une fois qu'on a dépassé 50 personnes, on peut dire, je peux essayer 100. Et là, j'ai dépassé 100 personnes. Bon, je vais faire 1000. Donc, on verra si je parle de WordCamp Europe. On a ici un orateur du WordCamp Europe 2018 qui avait parlé aussi au WordCamp Genève il y a deux ans avec une très bonne maîtrise qui est Thierry Muller, il s'est présent. Et puis, peut-être que toi, tu as des choses à ajouter puisque pour toi, ça n'a pas forcément... Enfin, en tout cas, en tant que spectateur, on n'a pas l'impression que ce soit un problème pour toi. Donc, est-ce que toi, je pense que ce que tu as dit, toutes les techniques que tu as données, c'est bien. Pour moi, la préparation, c'est aussi quelque chose qui... Chaque orateur est différent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est de savoir ce qui marche le mieux pour toi. Pour moi, c'est la préparation. Donc, de bien savoir mon sujet, etc. Pour d'autres, c'est l'improvisation. Donc, de se sentir confortable, de le présenter plutôt d'une manière, d'avoir une discussion avec les autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose à... c'est avec l'expérience, je pense, que ça vient savoir ce qui marche le mieux. C'est clair que beaucoup de monde, ça change. Donc, Work Camp Europe, en Serbie, c'était 2000 personnes, je crois. mais j'ai fait Google I.O. avant. Et ça, c'est une autre chose devant un autre public. Et c'est vraiment... Pour moi, c'est la préparation. C'est ça qui marche. Ça dépend aussi des sujets. Ça dépend aussi des sujets. Il y a des sujets, comme le tien aujourd'hui, où c'est plus souvent de la conversation. D'autres, si c'est des sujets techniques avec des démos, ça doit bien préparer les démos pour pouvoir présenter correctement. Donc, un beau travail qui passe sur les slides aussi, pas seulement sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose qui prend le temps. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Quand on connaît bien son sujet, qu'on maîtrise bien, on a bien préparé. Comme tu dis, ça change beaucoup de choses parce qu'on n'a déjà pas la peur de faire faux, pas la peur d'être jugé forcément sur notre travail. En tout cas, on aura dit ce qu'on avait à dire. Donc ça, c'est important, effectivement, de se préparer. Mais c'est aussi bien de savoir improviser, justement. Pas pour les sujets techniques, mais c'est aussi bien de savoir improviser. Tout à fait. Et ça dépend vraiment, comme je dis, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas une technique qui marche pour tout le monde. Il y en a qui marchent plus ou moins pour tout le monde. Mais après, c'est vraiment... Je pense que, comme tu disais, l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément. D'aller se mettre devant une audience de 2000 personnes pour le premier, c'est quasi impossible. C'est vraiment l'expérience. C'est sûr. C'est pour ça que je disais de commencer par les meet-ups, en fait. Et puis les meet-ups et les clubs Toastmasters, il y a un peu de monde et puis on peut au moins démonter. Il y a combien de personnes à Ego ? Il y a 7000 personnes. Et la salle dans laquelle j'ai parlé, c'était 2900 personnes. C'est une petite... C'est une petite... Ouais, c'est une petite pression. Il y a des lumières pour faire le fond de la salle. C'est ça. C'est ça. Mais le fait aussi de savoir que c'est un truc qui est instinctif et qu'on peut travailler, mais qu'à la base, on est normal. C'est normal d'avoir peur quand même. C'est normal justement, pour toutes les raisons, on va dire, l'évolution, puisque vous avez mentionné. c'est normal d'avoir peur. Donc voilà, il y a des techniques, mais à la base, c'est juste parce qu'il y a du monde. Donc bon là, vu qu'on n'est pas beaucoup, je voulais savoir si Christelle était d'accord de venir à mes côtés. Donc là, il y a 25 personnes. Donc si je te demande quel est ton nom, qu'est-ce que tu vas avoir, on va dire un truc facile, qu'est-ce que tu apprécies aujourd'hui dans cette journée ? Et bien justement, ta conférence. Parce que c'est vrai que c'est un gros problème pour moi de parler en public. Voilà. Quand j'étais à ma chaise et que tu m'as interrogée, ça allait bien parce que j'étais cachée. Mais moi, je lui demande tout le monde. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais voilà. Donc en fait, de te dire, aujourd'hui, j'ai réussi ça, il y a 25 personnes. Demain, ou après-demain, peut-être au meet-up de Lyon qui ont des fois 60 personnes. Peut-être que tu pourras un jour faire quelque chose. Une fois, c'est 60 personnes, je veux passer à 100. Toi, on peut faire comme série. Là, pour toi, tu te dis, ben voilà, je l'ai fait, je peux proposer un tour pour une prochaine fois, comme Paris, pas de problème. Ok. Ben ça va. Oui. Je pense qu'enfin, il y a beaucoup de monde. Ben c'est super. Merci. Quelqu'un d'autre qui veut dire ou demander quelque chose ? Un autre truc d'apprentissage. Moi aussi, j'ai appris dans le meet-up beaucoup. Et c'est sûr que nous, c'est pas simple. Et en plus, si on est dans un endroit qu'on ne connaît pas tous les gens, vous n'êtes pas forcément dans votre langue. par exemple, par exemple, on sort des classes, c'est de poser une question à la conférence. C'est juste, vous avez besoin de dire juste une phrase, ça va, c'est pas trop grave si, c'est ce qu'on fait pas bien. Et, on allait en fait me poser une question dans une grande salle à quelqu'un qui vient de faire un super discours. Il y avait d'autres gens qui ont déjà formulé des questions et il y avait un super élément. C'est pas si facile. Donc, du coup, je mettais un peu les questions que je me donnais et je disais, je pouvais demander ça, ça. Et ensuite, avoir posé une question dans une conférence en posant la question, c'est un achievement. Voilà. Donc, ça revient effectivement au fait de s'entraîner avec, qui sont faciles, qui sont toujours plus loin, pour l'autre. Et quand on pense à des gens qui font des discours, je sais pas, les politiciens par exemple. Voilà, ils vous parlaient devant des centaines, de milliers de personnes, à un moment, ils ont dû l'apprendre. Bon, il y a une différence aussi, c'est la vidéo. parce que dans un meet-up, ce que je disais tout à l'heure, si je dis un truc, une bêtise, vous allez oublier. Mais la vidéo, pour moi, c'était le principal problème en fait, dans le cas de Marseille. D'ailleurs, c'était tellement un problème, j'ai dû lui envoyer des ondes, parce qu'il y avait pendant 10 minutes, il n'y avait pas d'images, si vous voulez aller voir sur WordPress TV. Ce qui est plus embêtant, c'est de se dire, c'est enregistré, il y a des milliers de gens qui vont pouvoir la voir. Et puis, si je dis une bêtise, dans 5 ou 8 ans, elle sera toujours là, donc peut-être s'entraîner à avoir... Alors, les meet-ups, c'est exactement ce que tu m'as dit il y a 5 ans, c'est-à-dire, entraîne-toi dans les meet-ups. Et puis aussi, toi, tu es formateur, tu es prof, donc d'avoir l'habitude, c'est pas tout à fait la même chose qu'on sait peut-être des jeunes, comme si on a une sorte d'autorité dessus quand on est... C'est ton travail. Mais ça permet quand même d'apprendre à parler devant un groupe, d'avoir 20 pairs de yeux qui te regardent, et puis, et puis, de s'habituer à ça. Finalement, j'ai un petit atelier à faire, c'est pas pire que quand j'ai mes élèves. Sauf que, logiquement, c'est l'inverse. Ah ouais, t'as commencé. D'accord. Effectivement, ça m'aurait plus stressé si j'avais pas fait une étape. Bon. Oui, j'aurais une question. Puisque tu parles de vidéos, est-ce que tu as déjà fait des vidéos pour sites web, par exemple, pour présenter tes services ? C'était horrible. Parce que moi, c'est un truc, jusqu'à présent, j'ai pas osé le faire, je sais que je devrais le faire, et puis, je sais pas, je trouve tellement bête sur cette vidéo que... Je sais qu'il y a des acteurs... On va te le faire, Patricia. Je sais qu'il y a des acteurs qui... Il y a des acteurs qui ne se regardent jamais, qui vont même pas voir les films dans lesquels ils jouent, parce que, je pense que c'est un truc un peu naturel, les gens n'ont pas la même voix. la voix qu'on entend à l'intérieur de nos têtes, c'est pas la même voix que les autres entendent. C'est aussi ça moi, je parle du nez, c'est horrible. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est le pire de se voir. Alors oui, j'ai commencé ça il y a quelques années. Puis après, j'ai complètement arrêté, je voulais faire une chaîne YouTube. Et puis en fait, il y a aussi un truc qui est important avec la vidéo, mais ça je pense que ce sera plus... Cyril qui pourrait vous en parler qui est là derrière la caméra. Il y a une chose qui... Quand on parle... Ah bah finalement, les minutes vont passer vite. Quand on parle à une personne par exemple, si je suis en conversation, je vais voir un verre avec toi, je vais m'expliquer avec toi, toi tu ressens telle énergie à un médecin correct. Maintenant, si je parle et que je veux transmettre à ma mère énergie un Marc qui est tout au bout de la salle et qu'il doit recevoir la même chose, je vais devoir exagérer mon mouvement, ma voix. Et puis avec la caméra aussi, ça coupe un peu de l'énergie parce que la personne qui est à l'autre côté, elle ne peut pas ressentir toutes les zones, etc. C'est pour ça que les acteurs de théâtre le font bien et c'est pour ça qu'il faut exagérer le truc. Parlez pour les francophones comme Gérard Depardieu, en fait, ceux qui connaissent. Si on exagère le fait de donner plus d'énergie, au lieu de donner 100% et que la personne reçoit 100% à un mètre mais qu'elle ne reçoit que 50% si elle a 10 mètres, ou 20% si elle est derrière une caméra, il faut donner 200% pour que les autres reçoivent 100%. Je n'ai pas forcément fait ça super bien là, pendant cette conférence-là, de déclamer plus fort. Mais pour ça, ce qui peut être pas mal, c'est des cours de théâtre aussi. Des cours de théâtre peuvent venir. On m'a dit d'aller faire ça. Mais j'aimerais effectivement, comme tu dis, faire des vidéos et essayer de faire que... Je n'ai pas l'air lamentable comme sur celle que j'ai faite en 2014 ou 2015, où on dirait que je suis en pleine dépression. c'était vraiment terrible. Mais on va travailler là-dessus, si tu veux. On se coach l'une l'autre. Très bien. D'accord. Quelqu'un autre ? Je pensais une chose, tu as parlé de s'entraîner pour structurer son discours. Est-ce que tu peux élaborer la suite ? Oui. Alors en fait, aujourd'hui, ce n'était pas du tout structuré parce que j'ai beaucoup improvisé. J'ai fait avec les idées que j'avais eues au moment où j'ai pensé à proposer ces talks-là. Mais vu qu'ils n'avaient pas été acceptés, je ne les ai pas plus entraînés que ça. Mais sinon, si on prépare une présentation et qu'on la structure, à l'intérieur de Toastmasters, quand on reçoit un manuel, il y a une des parties à apprendre et de justement savoir structurer. Donc de dire point A, point B, point C, à l'intérieur du point A, je vais vous parler de ça, 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 puis ensuite de suivre la structure. Et puis de choisir qu'il y ait, selon la durée, qu'il n'y ait pas trop de points, etc. Qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on ne développe pas, de présenter au début de la présentation et de les résumer à la fin. Et ça, c'est un exercice, en particulier, dans le cursus, en fait, de Toastmasters. Chose que je n'ai pas du tout faite. Je voulais rajouter un truc. Et j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ça m'aurait fait paniquer il y a quelques temps, mais là, je dis c'est pas grave. On arrive au bout. On arrive au bout. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.